Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo série. J'avais envie de parler de toutes les séries que j'avais regardées et que j'avais kiffées. Du coup, voici une petite liste de 33 séries que j'ai regardées, que j'ai kiffées et que je vous partage. C'est parti ! Alors du coup, dans mon petit carnet, j'ai noté pour ne pas en oublier toutes les petites séries qui sont trop trop bien mon nouveau. Alors en premier, on a The 100. Trop trop bien comme série. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Quoique la dernière saison est sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Et c'est trop 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 bien. Franchement, j'adore. Deuxième petite série, c'est Riverdale. J'ai surtout kiffé le début de la série. Après, ça tourne toujours un peu en rond. Mais c'est quand même à voir. Troisième série, celle-là est vieille mais incontournable. C'est Friends. J'ai eu vachement de mal à rentrer dedans. Mais une fois que j'ai compris comment la série était, j'ai adoré au début les rires et tout. Je ne supportais pas. Mais après, quand tu comprends un peu comment ça se passe et tout, franchement, c'est trop trop bien. Alors ensuite, Dynasty. Ce n'est pas fini mais franchement, c'est trop bien. J'attends qu'une chose, c'est que la suite sorte. Franchement, c'est une merveille cette série. Une pépite, j'adore. Alors, une série que pour le coup, j'ai regardée et que j'ai eu un peu plus de mal à apprécier. Je ne sais pas pourquoi. C'est Sex Education. C'est bien. Mais bon, ce n'est pas la meilleure série qui puisse exister à mon avis. Ensuite, Lucifer. C'est pareil, j'ai adoré. Et je l'ai regardée deux fois parce que la dernière saison est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, j'ai dû tout regarder pour me souvenir de ce qui était sorti avant. Et franchement, j'ai adoré les deux fois où j'ai regardé la série. Trop 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 bien. Teen Wolf aussi. C'est pas mal. J'ai vachement aimé. Je trouve que c'est assez original comme série. Donc ouais, top. Ensuite, je connais une autre personne qui l'ont vue. C'est Shadow Hunter. Elle est vraiment top. Super originale aussi. Franchement, j'ai kiffé le concept. Les acteurs, la série. Trop 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 bien. Ensuite, on part sur une autre série que j'ai regardée plusieurs fois aussi. Je sais pas, j'adore. Alors que l'acteur, je trouve qu'il en parle un peu trop parfois. Mais trop bien. C'est Arrow. Ouais, franchement, j'aime trop. Et dans le même style, Flash. Des fois, on les voit ensemble. Il est vraiment cool aussi. Pour le coup, je sais pas trop entre Arrow et Flash lequel je préfère. Les deux sont trop cool. Alors, dans un style complètement différent, Peaky Blender. Série super sympa aussi. Surtout le début. La fin, je trouve que ça tourne un peu en rond. Ça reste quand même une série super sympa à voir avec des beaux chevaux et tout. Donc ouais, c'est sympa. Prochaine série, Blood Water. C'est plus une série pour les jeunes. C'est sympa. C'est gentil. Bon, je la regarderai pas tous les jours. Mais c'est sympa. Une série que j'ai kiffée aussi. D'un genre complètement différent que ce que j'aime d'habitude. C'est Les Demoiselles du Téléphone. Vraiment trop trop bien. J'ai tout de suite accroché. Les actrices, elles sont super. Et ouais, l'histoire est ouf aussi. Autre petite série, Valéria. Cool, tranquille. Elle fait l'affaire. Je n'ai rien à dire dessus. Baby. Alors cette série, je l'ai regardée une première fois où j'ai vraiment accroché. Et quand la suite est sortie, pareil, je voulais me la refaire en entière. Mais pour le coup, la deuxième fois, je n'ai pas réussi à la regarder. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais l'avoir une fois, ok. L'avoir deux fois, non pas trop. Prochaine série, 13 Reasons Why. Pareil, je l'ai regardée une première fois où j'ai kiffé. Et quand la suite est sortie, je voulais regarder une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc une série à voir une fois, mais pas deux. Ensuite, The Rain. Un peu apocalyptique. C'est sympa à regarder. Ça change. Ouais, ça change. C'est sympa. Après, Warrior Run. Sympa aussi. Une série que j'ai saignée aussi. J'ai regardée au moins deux ou trois fois. C'est Prison Break. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passées devant cette série. Mais vu le nombre d'épisodes et le nombre de fois où je l'ai regardée. Ouais, franchement, cette série, je l'ai mangée, mangée, mangée. Mais trop, 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 trop bien. Prochaine série, The Crow. Pas mal aussi. Il y a mieux, mais pas mal. Prochaine, Gossip Girl. Pareil, j'ai eu vachement de mal à me mettre dedans. Un peu comme Friends. Et une fois que je suis rentrée dans le truc, impossible de m'en décrocher. Genre, trop, trop, trop bien. Et pour le coup, je pourrais la regarder encore toujours aussi bien. Autre série que, pareil, peu de personnes que je connais ont regardé. C'est Jane the Virgin. C'est assez original. C'est assez marrant. Franchement, elle est cool, cette série. Ça change de ouf. Vraiment, trop, trop bien. Prochaine série, vraiment une pépite. J'attends la suite avec impatience. Je vois les acteurs partout en ce moment sur Instagram. C'est Outer Banks. Vraiment trop, trop, trop bien. Et celle-là, pareil, je pourrais la regarder, mais 20 000 fois tellement elle est bien. Autre série qui m'a ramenée un peu en enfance. J'ai adoré les Winx. Et du coup, il y a une série qui est sortie dessus. C'est Le Destin. Et elle est vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis. Après, en général, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Soit tu te raccroches trop au dessin animé. Et pour le coup, t'es perdu parce que c'est pas pareil. Soit tu t'en décroches et pour le coup, tu kiffes. Et ça, ça a été mon cas. Franchement, top. Alors, la prochaine série, c'est Les Chroniques de Bridgerton. Bridgerton. Trop trop bien. Franchement, une pépite cette série aussi. Je crois que chaque saison est destinée à un personnage. Je suis dégoûtée parce que j'aimais trop les personnages de maintenant. Enfin, les personnages principaux. La prochaine, ça va changer. On verra. Mais je suis dégoûtée que ça change un peu parce que je les aimais trop trop trop. Et cette série est trop trop bien. Alors, le prochain, c'est Le Jeu de la Dame. J'ai trop kiffé aussi. C'est une pépite. Comment cette série est bien faite. Franchement, il n'y a rien à dire. Les acteurs sont top. L'actrice principale, incroyable. Vraiment trop trop bien. Une série à voir absolument. Dans un style complètement différent. Elite. Beaucoup plus pour ma génération, je pense. Mais top top top. Franchement trop trop bien. Pareil, je l'ai regardé deux ou trois fois. À chaque fois quand il y a une saison qui sort. Mais ouais, trop trop bien. Prochaine, c'est Emily in Paris. Trop cool aussi. C'est gentil. Franchement, c'est sympa. À regarder une fois. C'est cool. Bon, après, j'attends la suite. Mais je crois qu'il y a une suite. Mais ouais. Série que j'ai regardée deux fois aussi. Orange is the New Black. Bon, je ne la regarderai pas plus parce que c'est sympa. Mais quand tu connais l'histoire, c'est dur de rentrer dedans plusieurs fois après. Mais vraiment trop trop cool. La regarder au moins une fois. Pareil. Prochaine, la Casa de Papel. Pareil, je l'ai dû la regarder trois ou quatre fois. Trop trop bien. Franchement, j'adore. J'aime trop les acteurs et tout. J'aime trop. Prochaine série. Pareil, pas très très connue. Sweet House. Ça parle d'un petit garçon qui est mi-humain, mi-animal. Et en fait, il se rend compte qu'il n'est pas seul comme ça. Et c'est trop trop bien. Franchement, trop mignonne cette série. Plus que deux séries à vous parler. Lupin. Je pense que tout le monde connaît. C'est passé à la télé avec Omar Sy. Vraiment super bonne série. Franchement, rien à dire. Cet acteur est ouf aussi. Donc trop bien. Et j'attends la suite avec impatience. Et pour la dernière série, pour le coup, c'est une que j'ai un peu moins aimée. C'est You. Je ne sais pas pourquoi. Le début, j'ai bien accroché. Quoique j'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais après, vraiment top. Et vers la fin, j'ai lâché. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi. Le début dur. Le milieu cool. Et après, j'ai complètement abandonné. Du coup, voilà. Pour ces petites séries que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez eu d'autres séries super cool. A me conseiller. Et puis sinon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501